Bonjour à tous et bienvenue sur C17. Nous sommes en direct du grand port de pêche de La Rochelle, la chef de baie et je suis en compagnie de Christophe Berthaud, président du syndicat mixte du port de pêche et nous venons d'assister à votre conférence de presse très intéressante concernant le bilan 2022 qui on voit est très positif. Oui il est positif, ça fait la deuxième année consécutive que nous dépassons encore les 2200 tonnes donc nous sommes à 2252 précisément ce qui nous fait 239 tonnes de plus que l'année 2021 donc on est à peu près à plus 12% quand on sait que la moyenne nationale n'est qu'à plus 4% sur les 33 criées françaises donc on peut se satisfaire de ces chiffres sur le tonnage, pas uniquement sur le tonnage mais également sur la valeur, le chiffre d'affaires que représentent entièrement ces tonnages aujourd'hui c'est à peu près 12 millions 4 donc on a pris encore un million en valeur de plus que 2021 et donc ça on peut se satisfaire de ces 12,4 millions de chiffres d'affaires puisqu'on ne l'avait pas atteint depuis 2015. Alors un beau bilan 2023 s'annonce comment ? Vous savez la pêche c'est compliqué puisque on ne maîtrise rien tout dépend un des pêcheurs s'ils sortent ou s'ils ne sortent pas s'ils ont la capacité de sortir ou pas ce qui ramène aussi au prix du gasoil demain aujourd'hui ils sont protégés comment sera fait l'avenir sur la hausse du carburant pour les pêcheurs je ne sais pas c'est l'état qui a la réponse et après également c'est l'état de la ressource du poisson qu'on peut avoir dans le golfe de Gascogne dans la mer des Pertuis et ça on le commande pas donc c'est au jour le jour qu'on découvre les produits qui peuvent nous arriver. Justement quel est le moral des pêcheurs en ce moment ? Pour l'instant ils sont malgré la crainte en 2022 du coût du carburant malgré aussi pour certains les 37% annoncés sur la sol en quota malgré également le fait qu'il y a un plan d'accompagnement individualisé en gros c'est un plan de sortie de flotte pour faire des gros armements l'année 2022 je pense qui était aussi finalement assez bonne bonne pour eux également puisque le prix moyen au kilo du poisson a quand même augmenté vous le voyez sur les étals quand vous êtes au bout de la chaîne vous allez chez votre poissonnier dans les halles ici à la rochelle ou au marché de la palise vous voyez bien que le poisson a augmenté. Vous avez évoqué aussi dans cette conférence l'évolution de la criée en matière de numérique. Oui 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 parce que en une dizaine d'années presque tous nos acheteurs 92% de nos acheteurs achètent à distance même s'ils sont physiquement à moins de 10 mètres de la salle des ventes dans leur atelier de mariage mais il reste derrière leur bureau puisque maintenant l'outil numérique la photo qu'on a mise en place on était le premier port de pêche à mettre en place une photo du produit de chaque produit qu'on vend permet de rester dans son bureau et aujourd'hui on garde la salle des ventes ouverte que pour quatre ou cinq poissonnier qui viennent souvent le lundi matin quand c'est la grosse journée à la criée donc on imagine peut-être transformer une criée 3.0 demain en 2023 ou en 2024 et peut-être récupérer cet espace là pour pouvoir en faire avoir une autre destination. Vous et vos collaborateurs avez évoqué aussi l'esprit d'équipe qui engendre une certaine satisfaction au niveau du travail et des réussites. C'est important si les résultats sont bons c'est aussi grâce au travail de tout à chacun de toutes les équipes parce que c'est des équipes qui aiment ils aiment ce qu'ils font ils aiment le port de pêche et quand on a grâce à notre cellule commerciale 10 tonnes de plus qui arrive le lundi matin et qu'il faut changer le dimanche à 17h la tourner des équipes et au lieu qu'ils arrivent à 2 heures du matin qu'ils arrivent à 23 heures et ils savent s'adapter ils savent s'organiser ils sont agiles et ça moi je suis très fier en tant que président d'avoir une équipe de 25 salariés qui aiment leur métier et qui sont aussi agiles et disponibles pour la bonne réussite de la pêche roche-laise. Alors nos fameux dauphins échoués sur nos côtes qu'en pensez-vous et que pensez-vous de l'indemnisation des pêcheurs si on leur demande de stopper un peu leur pêche pendant la reproduction des dauphins ? Bah je c'est difficile à dire là c'est vraiment une question entre le comité régional des pêches pour le gol de le casse cogne avec le comité national en discussion avec l'état et l'europe pour savoir s'il faut arrêter la pêche pour x semaines comme le demande le demande l'europe là dessus j'ai pas j'ai pas d'avis après il faut s'interroger aussi pourquoi les dauphins aussi s'approche plus des côtes est-ce qu'ils n'ont plus la ressource nécessaire pour s'alimenter au large là des scientifiques pourraient nous éclairer est ce que c'est lié aussi au changement climatique je sais je sais pas moi à mon niveau au niveau central où nous on est un pivot entre le produit qui arrive et le produit qui repart pour pouvoir alimenter la population voilà j'avoue que ces questions là j'en suis encore un peu loin et bien c'était aussi bien d'avoir votre avis je vous remercie beaucoup merci christophe bertho et puis à l'année prochaine pour revenir voir le port de pêche à l'année prochaine à bientôt sur merci au revoir